bonsoir 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 tout le monde bonsoir l'afrique bonsoir la côte du bois bonsoir de partout que vous êtes dans le monde je vous dis tous bonsoir j'espère que tout va bien chez vous j'espère que tout va bien dans vos différents familles dans vos différentes maisons que tout se passe bien ok alors c'est ça on va faire une petite vidéo rapidement ok pour parler un peu à ces deux messieurs monsieur bédier et messieurs babon alors pourquoi parler à ces deux messieurs vous allez comprendre tout de suite ces deux messieurs ont décidé de faire quoi d'ici c'est à dire se mettre en sang et combattent qui combattent drama novatra pour que drama novatra puisse libérer la côte d'ivoire ok aujourd'hui on attend sur les réseaux sociaux partout excusez moi restez toujours dans la parole de dieu vraiment excusez moi je vais un peu faire plus rapidement pour finir ce qui se fait un peu tard ok donc c'est pas une raison aussi rester toujours dans la parole de dieu la parole de dieu qui est la prière qui est les jeunes qui est qui est tout ça ok je suis un peu fatigué donc restez dans tout ça reste toujours éveillé dans la parole de dieu ok voilà donc notre prière de répentance on va commencer lundi matin ok voilà comment c'est lundi matin on a trois semaines à faire ok donc lundi matin c'est parti et durant les trois semaines je ferai des vidéos pour expliquer certaines choses ok voilà donc ne vous inquiétez pas je vais vous suivre des prêts dans les vidéos chaque semaine je ferai peut-être une ou deux vidéos ok voilà donc on va parler maintenant de la politique rapidement ok alors aujourd'hui monsieur bédier et monsieur babo se sont mis ensemble ok et qui a demandé cette coalition il paraît que d'après il paraît parce que moi je n'étais pas là quand ça s'est passé d'après les cibers qui parle pour monsieur babo il paraît que c'est monsieur bédier qui a demandé cela ok quand monsieur bédier a demandé cela babo accepté ok aujourd'hui il ya deux candidats des pdci et des des choses comme on appelle pprci qui se trouvent dans un quartier qui s'appelle le quartier des babo ok qui est le quartier qui est le couvre ok alors deux candidats se trouvent là-bas pour les deux personnes qui ont fait la coalition ok aujourd'hui je vois des gens qui sont en train de parler partout j'ai vu un monsieur qui s'appelle quoi quoi justin qui est sorti qui a fait un discours tout 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 que michel babo a fait ça a fait ça a fait ceci a fait cela il va il a vomi un peu tout ce qu'il avait dans le coeur ok voilà je vois d'autres personnes qui sortent pour l'attaquer pourquoi il a dit ça ok et lui il se dit qu'il est le représentant fait le conseiller ou le représentant des guerres au feu ok donc le candidat des pdci c'est s'appelle monsieur tiens au feu ok mais ce qui a fait aujourd'hui michel babo et bitogo tout cela il se trouve d'abord pour faire capable pour pouvoir prendre la mairie de cette commune vous savez je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose quand tu fais coalition avec quelqu'un il faut que vous ayez la même vision parce que la vision c'est très important dans un combat politique quand tu fais coalition avec quelqu'un il faut que vous ayez la même vision j'ai comme l'impression que ces deux leaders n'ont pas la même vision alors pourquoi ils ont fait la coalition parce que normalement la coalition c'était quoi c'était de libérer la côte d'ivoire bédier s'associer avec babo pour enlever draman ou atras parce que draman ou atras viole maintenant la constitution ivoirienne normalement ces deux mandats lui il allait à un troisième mandat donc c'est ce qui a énervé bédier c'est ce qui a énervé tout le monde et c'est comme ça qu'ils se sont mis ensemble pour l'enlever pour ne plus qu'il arrive il arrive à un troisième mandat alors quand vous vous mettez ensemble et que vous avez un grand quartier qui s'appelle yokoubon et que ses habitants de ce quartier là eux ils se reconnaissent à babo et que michel babo était déjà député là-bas et que maintenant il veut devenir mère alors normalement le pdci devait faire quoi le pdci devait s'attendre avec et et bedier et babo devait s'attendre pour parler et appeler les candidats pour les faire comprendre que bon vous deux il faut que vous soyez ensemble ok il faut que vous soyez ensemble si l'autre perd l'autre doit donner les points de l'autre je sais pas si ceci à la mais au niveau de la mairie si c'est comme ça que ça se fait maintenant aujourd'hui on voit des deux personnes qui se disent qu'ils ont fait coadition pour déstabiliser quelqu'un ils sont en train de les partisans sont en train de s'envoyer des pics à gauche à droite et puis eux ils sont là tranquilles ils ne réagissent pas et simone qui supporte monsieur monsieur le candidat de pdci et les gens qui sortent pour dire que oui pourquoi est ce que simone ne supporte pas et michel babo et puis elle supporte elle supporte le candidat de pdci quand simone supporte le candidat de pdci vous vous n'êtes pas vous au lieu de rester devant vos caméras en train de dire que oui pourquoi elle supporte le monsieur au lieu de supporter son propre fils vous ne vous asseyez pas pour vous poser la question pourquoi elle supporte le candidat de pdci vous ne vous posez pas cette question est ce que vous vous posez cette question peut-être que c'est la france qui l'a envoyé là-bas pour faire ça peut-être que c'est draman ou atras qui l'a envoyé là-bas pour faire ça vous ne vous posez pas la question mais pourquoi elle le fait ok et puis elle est libre de supporter qui elle veut moi je vois pas des problèmes à ça elle est libre de supporter qui je vous ai toujours dit que simone n'est pas une politicienne alors je vais vous dire maintenant que en cours d'ivoire pourquoi est ce pourquoi est ce qu'il ya tous ces embrouilles là vous savez pourquoi il ya tous ces embrouilles là parce que le peuple ivoirien n'est pas bu le peuple ivoirien est un jeu comment on a fait immature c'est à dire le je sais pas si c'est un bon français je répète ça le peuple ivoirien n'est pas au cirque de la situation dans laquelle où se trouvent les pays parce que si le peuple ivoirien était conscient dans la situation où se trouvent les pays ils allaient même pas s'occuper des décimes parce que le quartier qui s'appelle yoko bon seulement est habité par 3000 3 millions d'habitants c'est presque c'est quand même petit pays c'est plus populaire même que le gabon parce que le gabon c'est un petit c'est un petit pays ok donc si ces gens cela qui sont dans ce quartier sont conscients que il ya des candidats qui peuvent pas les rapporter quelque chose il ya des candidats qui peuvent pas vraiment les aider pour que les pays soient libérés ils n'ont même pas à suivre ces candidats là ils n'ont pas à suivre ces candidats là mais aujourd'hui le problème dans la politique ivoirienne c'est quoi c'est que l'ivoirien a choisi l'argent par rapport à lui même sa propre vie alors si tu aimes là tu aimes le matériel par rapport à ta propre ville c'est comme ça que ça se passe c'est à dire c'est des gens maintenant qui sont en train de s'envoyer des gens qui se disent qu'ils sont en condition c'est eux qui sont en train de s'envoyer des pics maintenant et puis les responsables c'est à dire les leaders et ils sont là ils ne répondent pas ils disaient rien ok parce que je vais vous dire une chose c'est que mais ce babon je vais pas dire qu'il a fait une bêtise de se mettre en alliance avec je commence avec bédier je veux pas aussi dire qu'il n'a pas fait une bêtise c'est entre les deux ok ce seront lui lui sa décision qu'il a pris sa fonction de ça que dieu l'a suivi là dedans ok parce que un moment je vais dire que monsieur bédier est en mission que monsieur bédier est là pour accompagner mais ce babon pour que le pays soit libéré donc voilà la mission que le seigneur a donné à bédier si bédier trahit cette coalition le seigneur va le livrer à ses ennemis ok le seigneur a dit ça que si trahit cette coalition lui dieu il va le livrer à ses ennemis ok alors pour quelqu'un qui sait que à n'importe quel moment la france peut lui faire un chantage toi babo toi même tu connais la situation de monsieur bédier mais malgré tout ça tu fermes les yeux sur tout ça et puis tu vas faire coalition avec lui à s'enchaquer à n'importe quel moment dans votre coalition la france peut atterrir là bas à cause de monsieur bédier parce que toi babo tu n'es pas dans la même dans la même circonstance que monsieur bédier toi tu n'as pas des humains à france tu n'as pas des biens à france donc la france ne peut pas te faire un chantage par contre bédier lui la france peut lui faire un chantage donc quand tu dis que tu veux tu veux faire un combat pour un peuple quand tu sais que celui avec qui tu vas faire coalition là à n'importe quel moment chantage peut venir sur lui là je crois que avant de faire coalition là tu réfléchis deux fois d'abord mais monsieur babo n'a pas réfléchi bon maintenant que monsieur babo n'a pas réfléchi bédier aussi n'a pas pensé aux conséquences qui allaient se passer il pensait que la france n'allait pas recommencer encore à rabolote je vous ai dit que la france là c'est c'est un gouvernement qui fait toujours rabolote on prend les mêmes personnes et puis on fait le même travail rabolote on prend le même on prend les mêmes personnes et puis on on fait le même travail c'est comme ça que la france travaille la france les politiques quand tu n'as pas vécu quand tu connais pas les politiques tu peux tu peux te faire avoir à n'importe quel moment dans les politiques parce que les politiques là c'est une politique qui fatigue moralement mais quand tu la connais ça te fatigue pas mais quand tu ne la connais pas ça te fatigue parce que monsieur bédier pensait que après le coup de draman là où ils ont tout saisi et ils ont dit à bédier de se radier avec draman et bédier même il avait une haine contre babo parce que babo avait beaucoup fatigué le pdci et tout ça ça fait qu'il s'est rallié avec monsieur draman donc pour lui il pensait que cette fois ci ils n'allaient pas lui faire encore le même chantage mais bédier tu ne connais pas encore la france la france tant qu'ils te tiennent là la france la france la france je sais pas je sais pas à qui je peux la comparer c'est à dire quand ils ont fait une plaie sur toi là ils vont toujours taper dans la plaie là taper dans la plaie taper dans la plaie taper dans la plaie jusqu'à ce que mon s'assure voilà les politiques ok donc aujourd'hui vous êtes en train de dénoncer le monsieur soit en disant que oui que et choses comme on appelle ça faut pas qu'ils gagnent à chose à yoko bon mais pour qui gagne qui gagne qui gagne pas c'est pas ça qui est le problème le problème c'est les habitants de là bas c'est eux qui sont le problème parce que si eux ils savent que le parti politique qui s'appelle pdci là n'a jamais rien fait pour eux là si eux ils savent que le parti politique qui s'appelle pdci là s'est rallié avec les rebelles pour venir mater la côte d'ivoire si eux ils savent que le parti politique qui s'appelle pdci n'a jamais rien fait pour la côte d'ivoire je vais vous dire une chose dans le temps où quand nous on était petit que oufaux était sur le pouvoir de la côte d'ivoire il n'y avait qu'un seul parti mais à était petite on avait moi je n'avais même pas 15 je n'avais même pas 15 ans mais on était toute petite ok et deux fois on voyait nos parents qui se plaignaient à la maison et quand nos parents parlaient nous on les attendait ok c'était on était dans un système à fait nos parents étaient dans un système avec félix ou fouet de boigny c'est que la carte de pdci que tu es pdci que tu n'es pas pdci tu dois l'acheter c'était c'était obligé ok que tu es à l'époque là je crois ça coûter 500 francs cfa que tu es pdci que tu n'as pas pdci tu dois l'acheter le jeu comme le système de fouet a traumatisé beaucoup des des gens de l'ouest j'ai attendu un frère qui a dit que oui que monsieur ja au fouet là c'est un bt c'est possible que ça soit un bt parce que moi même moi qui vous parle mon oncle le petit frère de ma mère je dis le petit frère de ma mère je dis pas le cousin de ma mais le petit frère de ma mère quand ma mère a fini des têtes et je t'étais le saint c'est lui qui a têté le petit frère de ma mère il s'appelle qu'adjou ok qu'adjou nous rend alors à l'époque l'âge on était petite et c'était c'est un architecte maintenant il a il a la retraite mais dans le temps c'était n h n attiche n attiche n attique oh là là architecte il a étudié au canada il est parti au canada c'est une bourse de au feu il a fait ses études au canada et il est rentré et il était architecte architecte c'est à dire c'est les gens qui tracent les plans pourquoi on construit les immeubles tout ça c'était ce qu'ils faisaient mais parmi tout mes oncles mes tantes c'est lui seul qui avait un homme un nom barré et à l'époque là moi je nous on était petit donc de faut c'est maintenant quand j'ai commencé à prendre un peu de l'âge je me dis mais pourquoi il porte le nom qu'adjou son père est bêté il ya personne dans la famille qui est barré des grands-pères arrière 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 grand-père jusqu'à grand-père jusqu'à papa et tous ils sont bêtés la grand-mère aussi est bêté pourquoi lui il porte le nom qu'adjou laurent il s'appelle quadjou laurent pourquoi il porte ce nom là il fallait qu'il porte ce nom là un d'abord pour avoir la bourse pour aller étudier en étranger et de deux il fallait qu'il porte ce nom là pour avoir une bonne place en côte d'ivoire après ses études donc c'est tout ça là tout c'est 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 truc là que mon grand-père a compris et mon grand-père lui a donné le nom quadjou parce que depuis toute petite d'après ce qu'ils ont dit ils ont vu en lui que c'est quelqu'un qui devait être très intelligent et très très sur le plan intellectuel en tout cas il est il est c'est le seul qui a plus avancé dans la famille bon après lui il ya d'autres personnes mais c'était les premiers après lui ceux qui sont venus c'était les jeunes ok donc il s'appelle quadjou laurent et c'est le propre petit frère de ma mère alors j'ai trouvé ça bizarre mais à l'époque là on posait pas des questions donc on posait pas des questions on l'appelait tonton quadjou laurent tonton laurent moi je l'appelais plutôt tonton laurent parce que quadjou là c'était un peu lourd pour moi ok donc je l'appelais tonton laurent ok et c'est après avec le temps quand j'ai grandi que j'ai compris que c'était le système de oufoué qui obligeait des fois c'était bêté à porter les noms banlieue donc ce gouvernement ce gouvernement de oufoué a traumatisé a traumatisé beaucoup des gens beaucoup des gens de l'ouest ok donc monsieur babo en sachant tout ça monsieur babo en sachant tout ça il savait tout ça c'est pour toutes ces raisons là qu'ils luttent avec oufoué ok donc monsieur babo c'est très bien il connaît la direction de son combat parce que ce combat là monsieur babo a demandé ça à dieu que paix j'ai dieu je veux que tu me donne plus d'intelligence dans la politique pour que je puisse faire la politique sur mon pays pour qu'un jour je puisse gouverner mon pays ok donc quand il a demandé ça dieu la donne pour dieu c'est comme ça il est pour dieu quand tu es enfant tu es jeune et que tu es un peu dans l'ignorance quand tu demandes quelque chose de dieu est accordé ça dieu c'est comme ça qu'il travaille ok il ya des gens qui l'a choisi depuis le ventre de la mère c'est à dire avant même que ces femmes la tombe enceinte dieu les avait choisi ses enfants déjà pour pour le servir et il ya des gens aussi qui il amène vers lui qui sont déjà sur la terre il suffit seulement de demander mais faut demander dans l'ignorance mais quand tu demandes pas dans l'ignorance ou soit des fois quand tu demandes avec avec chose commande avec vengeance tout ça se vengé tout 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 dieu ne te donne pas ça il te donne pas le temps ok donc c'est dieu qui a donné le don à monsieur babo la politique qu'on est comme ça là c'est dieu qui lui a donné ce temps là pour pouvoir diriger le pays qu'est la côte du bois c'est ce qu'il a demandé à dieu que dieu ok alors pourquoi il avait demandé ça à dieu il avait demandé ça à dieu parce qu'il voyait que il voyait que il pouvait servir son pays ok voilà c'est pour cela qu'il a demandé ça à dieu tu demandes pas quelque chose à dieu dans le vide quand tu demandes quelque chose à dieu faut que tu aies un but ok voilà donc si il a fait alliance avec il s'associer avec monsieur bédier pour 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 sauver la côte d'ivoire je crois que les deux ils doivent se focaliser sur la libération de la côte d'ivoire et tous ceux qui les suivent là qui se disent politiciens qui cherchent à prendre les mairies là cela aussi doivent être dans le même dans le même esprit que c'est à dire on veut prendre on va prendre tous les communes et puis aux élections on va libérer notre pays mais c'est parce que je vois aujourd'hui ce n'est pas ce que moi je vois je vois plutôt michel babo lui qui veut vraiment obtenir d'être maire dans ce pays dans ce dans ce quartier là pour aider la jeunesse et pour aider aussi les pour aider le pays ok a sorti d'essai des décès de l'otage dans lequel ou la côte d'ivoire se trouve mais j'ai comme l'impression que j'ai dit bien l'impression quand j'attends tout le monde parler et que j'ai analysé depuis deux jours j'attends les gens parler et puis j'ai analysé quand j'analyse j'ai comme l'impression que le candidat des pdc n'a pas les mêmes pensées que michel babo le candidat des pdc n'a pas les mêmes pensées que monsieur babo donc si le candidat des pdc n'a pas les mêmes pensées que monsieur babo c'est que bédier n'a pas les mêmes pensées que monsieur babo c'est que monsieur bédier n'a pas les mêmes pensées que monsieur babo monsieur bédier veut tout simplement un pouvoir voilà c'est tout Libération, pas libération Lui c'est pas son business Lui c'est un pouvoir qu'il cherche Alors que Babo ce n'est pas un pouvoir qu'il cherche Babo cherche à libérer la Côte d'Ivoire Des griffes, des rebelles Les rebelles et la France Qui sont venus prendre notre pays en otage Donc si vous faites Coadition Et que vous ne partez pas dans la même vision Ça ne sera pas facile Je ne sais pas où est-ce que vous partez comme ça Mais ça ne sera pas facile Ça ne sera pas du tout facile Ça ne sera pas du tout facile Parce que quand je vois M. Koua Justin Qui est en train de dégrader M. Michel Babo Quand je vois aussi Les partisans de Babo Qui est en train de dégrader M. Djaofo Je ne sais pas qui Je ne sais pas dans quoi vous êtes Je ne sais pas du tout dans quoi vous êtes Parce que pour que vous arrivez A ce niveau là Ça veut dire que vous savez très bien Que vos leaders ne sont pas ensemble Parce que si vos leaders sont ensemble là Vos leaders vont vous pousser A être ensemble aussi S'il y a une division entre vous là Ça veut dire que vos leaders ne sont pas ensemble Mais ils font semblant d'être ensemble Ils font semblant d'être ensemble Ok Aujourd'hui Il y a beaucoup de cinémas qui se passent sur la Côte d'Ivoire Quand j'attends les gens se plaignent que oui Draman dire qu'il va être là jusqu'à l'an 2030 L'an 2040 Mais vous pensez vraiment que c'est Draman lui-même qui se dirige ? Vous pensez que c'est votre Draman lui-même qui se dirige ? Vous suivez M. Babo Je t'ai dit il faut t'arranger Sincèrement Tu es quelqu'un que j'aime beaucoup Et j'ai beaucoup aimé Parce que Pas que j'ai vu ton Comment on appelle ça ? Ton début Mais Quand j'étais petite Mon grand frère vraiment Je ne veux pas dire son nom Mais Tu le connais très bien Ok Et lui il était dans PDCI Ok Donc ça fait que Il y a beaucoup de choses aussi qui se passent J'ai vu ton combat Avec M. Ophou Dans ton combat Tu n'es pas quelqu'un qui fait des crimes Parce que moi je me rappelle bien Quand tu faisais Quand tu bloquais Tous les transports de la Côte d'Ivoire Et puis le pays Il n'y avait pas de taxi Il n'y avait pas de bus Il n'y avait pas de bacas Il n'y a rien qui circulait Mais dans tout ça Il y avait le désordre Oui Mais on n'a jamais entendu Qu'il y a eu 3 000 Il y a eu 3 000 morts Il y a eu 10 000 morts Il y a eu 15 000 morts Il y a eu 20 000 On n'a jamais entendu ça On n'a jamais entendu ça Peut-être des blessés Qui se sont retrouvés à l'hôpital Et puis on les a soignés La police les poursuivait Ils sont tombés Ils se sont blessés Des petits trucs comme ça Comme dans tous les pays Que ça se passe comme ça Dans tous les pays Ok Quand la population sort Et puis la police les suive Bon, il y a des blessés Ok Mais moi Surtout C'est que Le combat que tu as fait Avec M. Félix Au feu de Boigny Je n'ai pas attendu Que tu aies été un criminel Ok Et c'est pour cela Que des fois Quand les gens t'attribuent Que oui Tu as fait ça Tu as tué ça Tu as tué C'est pour ça que je sors Parce que je ne peux pas être là Puis les gens vont mentir Sur ton parcours Non Tu n'es pas un criminel Ok La politique que tu as demandé A Dieu là C'est cette politique là Que Dieu t'a donné Toi tu es dans la politique Tu n'es pas dans les crimes Et c'est pour cela Que la situation Qui est tombée Sur la Côte d'Ivoire T'a un peu traumatisé Ça t'a un peu traumatisé Parce que Parce que Tu ne t'attendais pas A tout ça Tu ne t'attendais pas De sorte que Ce que les Français En fait Tu ne t'attendais même pas A ça Ok Donc Tu n'es pas Tu n'es pas quelqu'un Qui est violent Ça Tous Tous les Ivoiriens Le savent Sauf ceux qui sont nés Sur Draman Qui ne le savent pas Sinon Tous les Ivoiriens Qui sont nés Sur le pouvoir Des PDCI Ils savent que Monsieur Babou N'est pas quelqu'un Qui est violent Tu revendiques Tu fais sortir Des étudiants Pour qu'ils revendiquent Les droits Oui Mais tu n'es pas Un criminel Ça Ça se passe Dans tous les pays Ok Donc Tu as pris le système Des grands pays C'est à dire Quand il y a quelque chose Qui ne va pas Ben tout le monde Se verse dans la rue Et puis Il y a des revendications Et le gouvernement Appelle Et Il y a Les gens S'asseillent Et puis Ils trouvent Une solution Et puis Tout revient Normal Voilà toi Ta politique Que tu as toujours fait Avec Ophou Ok Donc Aujourd'hui Si toi Et Draman Je dis Draman Si toi Et Bédier Vous êtes mis ensemble Toi Monsieur Babou Tu connais très bien Draman Tu sais dans quelle intention Draman est sur la Côte d'Ivoire Monsieur Bédier aussi Qui a fait association Avec Draman Ils ont gouverné Pendant je ne sais pas Combien d'années Il sait très bien Dans quel état d'esprit Draman se trouve Donc vous deux là Vous n'allez pas me dire Que Draman est en train De dire des choses Qui vous souprend Non Ça ne doit pas vous souprendre Parce que Draman Draman n'est pas sur la Côte d'Ivoire Dans son propre grain Draman est sur la Côte d'Ivoire Parce que la France lui dit De prendre la Côte d'Ivoire En otage Et donc Draman travaille Pour la France Donc si la France lui dit Nous on te donne Tous les moyens nécessaires De mater ce peuple là Et tu vas rester au pouvoir Pendant 40 ans 50 ans Mais c'est ce que Draman annonce Ce que ses patrons lui disent C'est ça C'est ça qu'il vient vous annoncer Donc vous maintenant Vous faites quoi Vous deux Toi et Bédier Toi et Bédier Vous tenez le peuple Dans votre main Le PDCI est beaucoup Sauf que c'est des gens Qui sont peureux Par rapport à toi Babo tes gens Tes gens sont plus courageux Parce que c'est comme ça Que tu as commencé Ta politique avec eux Quand ça ne va pas Descendre dans la rue Et revendiquer vos droits Mais PDCI N'a pas cette politique là Parce que PDCI Ne connait pas cette politique là PDCI fait la politique De Draman Ouattara Traumatiser et gouverner Voilà la politique De PDCI Donc toi Monsieur Babo Et Draman Et je dis Draman Et monsieur Bédier Vous n'avez pas La même vision Vous n'avez pas La même vision Donc ça devient Un problème pour toi De t'associer Avec quelqu'un Pour libérer un pays Alors que vous N'avez pas La même vision Le Seigneur C'est parce que Vous avez déjà Fait votre Coadition Coadition Le Seigneur Se dit Ah je vais les laisser Je vais voir Où est-ce qu'ils vont arriver Peut-être que si toi Monsieur Babo Tu faisais face à Dieu Tu faisais vraiment Face à Dieu Peut-être que Dieu Pouvait changer les données Pour que Bédier puisse Bédier et toi Pour que vous puissiez Vous comprendre Vous puissiez suivre La même vision Peut-être Mais le fait Que tu ne suis pas Dieu Le fait que tu n'écoutes pas Dieu Et tu te retrouves Dans une église catholique Où il n'y a pas Dieu Peut-être c'est ça Qui fait que tout Se ménage maintenant Qu'est-ce que moi J'enseigne C'est quoi c'est ça Parce que Dieu Ne travaille pas Comme toi Tu veux que Dieu Travaille Non C'est toi Qui dois suivre Dieu C'est pas Dieu Qui doit te suivre Ok Donc Bédier Et toi Normalement Vous devez partir Sur une base D'arracher Le pays A la France D'arracher La Côte d'Ivoire Dans la mer De la France Et pour que vous fassiez ça Il faudra que vous mettez En accord Avec le peuple Il faudra que vous mettez En accord Avec le peuple Vous n'avez pas besoin De Simone Vous n'avez pas besoin De Bregoudet Parce que je vois Vos cyber Qui disent Ah mais pourquoi Simone Allait soutenir Telle personne Pourquoi Simone Ne soutient pas Michel Bagbo Mais Simone C'est pas une politicienne Quel pouvoir Elle fait Simone Je vous ai dit Que Simone est là Pour diviser Les Ivoiriens Simone là Elle est là Pour diviser Seulement les Ivoiriens Pour faire n'importe quoi Elle a atterri Là-bas Vous allez voir La pagaille Qui va être là-bas Ce sera Du n'importe quoi Qui va sortir là-bas Ok Donc ça Avoue les Ivoiriens De savoir que Simone n'est pas là Pour votre bien Elle est là Pour Pour arranger L'ennemi Donc si vous voulez Vraiment libérer Votre pays C'est à vous De suivre La direction Qui sera bien Pour vous C'est à vous De suivre La direction Qui sera bien Pour vous Si vous voyez Que vous suivez Deux leaders Qui sont complètement À l'éposé Qui ont mis Deux candidats Quelque part Et ils n'arrivent Pas à s'attendre Pour dégager Butogo Ben C'est un Sérieux problème Ça devient Un sérieux problème Donc vous La population Vous devez Maintenant Prendre le relais Pour dire Que nous On comptait Si Babo Et Bédier Pour que les deux Se mettent ensemble Même s'ils ont envoyé Si Bédier Envoyer un candidat Ici Ce candidat Là devait travailler Avec Michel Babo Même si Michel Babo Devait maire Ce candidat Des PDCI Devait être L'adjoint Au maire Voilà comment Quand on fait Une alliance C'est comme ça Qu'on travaille Parce que toi Toi monsieur Djao Foué Tu ne maîtrises pas Le quartier De Yokoubon Tu ne maîtrises pas ça Parce que Le PDCI Ne maîtrise Aucun quartier Sur la Côte d'Ivoire Parce que le PDCI N'est pas proche Du peuple Le PDCI N'a jamais été Proche du peuple Ok Le PD Disons les choses Telles qu'elles sont Sortez dans vos mensonges Vos mensonges Que vous publiez Sur les réseaux sociaux Sortez dans ça Et si vous sortez Dans ça Vous allez voir que Dieu va vous suivre Dans votre combat Mais tant que vous êtes Dans le mensonge Mais Dieu ne s'associe pas Avec les oeuvres De Satan Qui est le mensonge Et je vous dis ça Mais vous ne m'écoutez pas Ok Deux personnes Qui se sont mis ensemble Pour libérer une nation Et ils ont déposé Deux candidats Dans un quartier Les deux candidats Là doivent se mettre En accord Ok Il n'y a pas de problème Toi tu maîtrises Mieux le quartier Que moi On va tout faire Toi tu vas être mère Et puis moi Je suis l'agent aux mains C'est à dire Quand toi tu voyages C'est moi qui est là Les papiers S'il y a des trucs à faire On les fait ensemble Normalement Une coalition C'est comme ça Que ça se passe Mais ce qu'ils sont En train de faire Si Michel gagne Même s'il veut Prendre le type De paix D'essayer En tant qu'agent Ou main Le type Peut-être qu'il va accepter Je n'en sais rien Mais même s'il l'accepte Il ne sera pas content Et s'il n'est pas content C'est dangereux Parce qu'il peut Il peut Il peut gâter Le travail de Michel Même si Michel Veut essayer D'arranger cette commune Il peut lui foutre Les bâtons Dans les roues Parce que tu ne sais pas Avec quel esprit Il sera à côté de Michel Parce que déjà Dès le départ Déjà s'il y a des pics Qui vont à gauche À droite Qui vont à gauche Parce que quand j'attends Quoi Justin Qui dit que oui Michel d'après Ce qu'il a dit Ça ça m'étonnerait Beaucoup Ça m'étonnerait Beaucoup Parce que des fois Les Ivoiriens Je me demande Si mentalement Il y a certains Ivoiriens Qui sont Qui sont normal Dans leur tête Parce que quand M. Quoi Justin Se met devant Une caméra Pour dire que oui Michel Babo Prend de l'argent Au Jean Pour dire que oui Quand il sera Mais il va Les nommer Agent ou mère Moi ça ça m'étonne Je ne connais pas Michel Babo C'est son père Que je ne connais Un peu Pas beaucoup À travers mon grand frère Mais lui Michel Babo Même je ne le connais pas Je ne l'ai jamais vu Ok Je ne le connais pas Je ne l'ai jamais vu Mais vu le comportement De Babo Ça m'étonnerait Que Michel Babo Soit comme ça Ok Parce que Michel Babo N'a pas été élevé Par sa mère Michel Babo A été élevé Par M. Babo Malgré que M. Babo Était avec Simone Mais ce n'est pas Simone Qui a élevé M. Ce n'est pas Simone Qui a élevé Michel Babo C'est comme Je vais vous prendre un exemple C'est comme Tu as une femme Chez toi à la maison Tu fais un enfant Avec une autre femme Tu prends l'enfant Avec la femme Et tu déposes l'enfant Dans la maison Et l'autre femme Avec qui tu as eu l'enfant Elle, elle est partie Et celle qui est dans la maison C'est elle Qui est la nouvelle maman De ce garçon Mais ça ne veut pas Forcément dire Que c'est toi la femme Qui va faire l'éducation Chez l'enfant Si le père Peut-être que c'est le père Parce que moi De la façon que je vois Michel Babo De la façon que je vois Son comportement De la façon que je vois Son attachement Avec son père Je crois plutôt Que c'est M. Babo Qui a fait l'éducation De son fils Ce n'est pas Simone Parce que si c'était Simone Michel Babo Allait être autre chose Il n'allait pas présenter Ce comportement Là qu'on voit Déjà Un d'abord Michel Babo C'est quelqu'un Qui ne se fait pas voir C'est quelqu'un Qui est beaucoup réservé C'est quelqu'un Qui est tranquille Dans son coin C'est quelqu'un Qui ne se fait pas voir Ok On a vu Tous les enfants De Ofo Tous les Bédier Tous les enfants De Ofo On les a vus Ok Il y a un même Qui était sur la France Là-bas Qui s'appelait Djem Ou je ne sais pas quoi Que C'est des gens Qui se gonflaient beaucoup Ok Et c'est des gens Qui occupaient Des places Dans 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 le PDCI Même s'ils n'avaient pas Le titre Ok Combien de fois Quelle bêtise Bédier n'a pas fait Dans le PDCI Et Ofo A toujours Ofo A toujours Camouflé ça Pour ne pas que les gens Sachent Ok Donc C'est pour vous dire Que Michel Babo Ce n'est pas son cas D'après Ce que Ce que Mon petit cousin M'a dit Parce qu'il était aussi A Yoko Bon D'après ce qu'il m'a dit Il m'a dit Que Michel Babo Au moment où son père Gouvernait Où M. Babo Gouvernait la Côte d'Ivoire Michel Babo Enseignait en université Il aurait pu demander Il aurait pu demander A son père Pour être Quelque part Dans la chose Dans le gouvernement De son père Mais non Lui il allait faire Son métier Pour lequel Il a été à l'école Il a été à l'école Pour être enseignant Comme son père Et bien C'est ce que lui Il allait faire Et souvent Les enfants Qui font ça C'est des enfants Qui ont été Élevés d'une manière Enfin je ne veux pas Trop rentrer Dans sa vie privée Mais je vais vous faire Comprendre une chose Que ce que M. Koua Justin dit Moi ça ne peut pas Rentrer dans ma tête Parce que M. Babo Quand tu ne connais pas M. Babo Tu peux juger son fils Ok Quand tu ne Vous allez voir Les filles De M. Babo Et son fils Ils ont Un comportement Différent Ok Je ne veux pas Rentrer dans Certains trucs Mais Pour les gens Qui sont intelligents Ils vont comprendre De quoi je parle Ok Les filles De M. Babo C'est des gens Qui aiment se faire voir C'est des filles Qui aiment se faire voir Ok Et c'est des filles Qui sont plus Un peu Matérialistes Michel Babo Ce n'est pas Quelqu'un Qui aime se faire voir Ce n'est pas Quelqu'un Qui est matériel Ce n'est pas Quelqu'un Qui est obsédé Par le matériel Quand tu le vois Même sa façon De être Le monsieur Il est simple Quand tu vois Quelqu'un là Quand tu vois Quelqu'un là Tu peux savoir Comment est son dedans Son mental là Comment ça fonctionne Le monsieur Il est toujours Simple Tu ne peux jamais Le voir Dans la voiture En train de partir Avec les femmes À gauche À droite En train de faire N'importe quoi Non La preuve année Il a une femme Il a des enfants Il a une vie Rangée Donc Le monsieur Il a eu Une bonne éducation De la part De son père Ok Par contre Les filles Ce n'est pas Le cas Parce que Les filles Elles suivent Les mamans Donc Elles ont pris Plutôt du côté De leurs mamans Mais Le garçon Le monsieur Se concentre Sur son garçon Pour lui donner Une bonne éducation Ok Donc C'est pour vous dire Que Quand monsieur Quajustin Vient se exhiber Devant une caméra Pour dire Que Michel Babot Demande de l'argent Pour faire ceci Demande de l'argent Pour faire cela Moi je dis C'est faux Parce que mon petit neveu Qui est Su 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 Comment on l'appelle Su Qui connait très bien Le système C'est lui Qui m'a même dit Que Michel Enseignait En université C'est lui-même Qui m'a dit ça Parce que C'est un enfant Qui est beaucoup Renseigné Parce que J'ai un petit cousin Qui est dans Dans le parti politique De Babot Ok Donc C'est quelqu'un C'est un enfant Qui est beaucoup Renseigné Dans l'argent Sur L'entourage De monsieur Babot Ok Il m'a toujours Dire que Le fils de Babot Est différent Des autres fils De gouvernement De président Plutôt Qui il est toujours Simple Quand il vient Dans le quartier Il se ménage Avec eux Il cause Il est simple Quand tu le vois Même on ne dirait Même pas C'est le fils De Babot Mon petit Mon petit Mon petit Là m'a toujours Dit ça Ok Donc Quelqu'un Qui est comme ça Ce n'est pas Si Michel Est quelqu'un Je vais Je vais te dire Monsieur Quoi Justin Après ça Je vais atterrir Sur toi Si Michel Est comme Tu es en train De le présenter Ok Au moment Où son père Gouvernait C'est Babot Qui a fait Aujourd'hui Que Soro Est milliardaire C'est Babot Même Qui a fait Aujourd'hui Que Draman Est milliardaire C'est Babot Qui a fait Aujourd'hui Que Tous les Rebelles Qui sont Milliardaires Qui sont Morts Tous les Wataos C'est Babot Qui les a Donné Cette chance D'avoir Tout cet argent Alors Maintenant On prend Son fils Si lui Il a permis A ce que Tous ces Rebelles Soient riches Sur son gouvernement Maintenant Prend son fils Mais son fils Il devait avoir Un quartier En Europe Le fils De Babot Il devait avoir Un quartier En Europe Ok Il devait avoir Un quartier En Europe A l'époque Où son père Gouvernait Il devait avoir Un quartier En Europe Il pouvait avoir Un quartier Soit En choses Comme En Espagne Ou dans Même pas En France Parce qu'il sait Qu'il y a toujours Des conflits Entre la France Et son père Donc il pouvait Aller dans Un autre pays D'Europe Et puis avoir Un quartier Là-bas Acheter plein De maisons Partout Et mettre Ça au nom De sa femme Une fois Que ça Aille au nom De sa femme Il n'y a personne Qui peut toucher Parce que Ce n'est pas Son nom Et même Si ça A son nom Il n'y a personne Qui peut toucher Parce que Michel Babot Ne travaillait pas Dans le gouvernement De son père C'est maintenant Qu'il est en train De travailler Il veut travailler Maintenant Dans le gouvernement Sinon A l'époque Quand son père Était président Il était enseignant Il était enseignant En université C'est ce qu'on m'a dit Ok Donc quand tu dis Que lui Il demande 10 millions Pour placer Des gens Moi je dis Excuse moi De te dire Ça je ne te connais pas Mais je crois Que si ce n'est pas Ton diah Au feu Qui ment C'est toi Qui ment Il y a quelqu'un En tout cas Qui ment Entre vous Il y a quelqu'un Qui ment Si c'est lui Qui t'a donné Les renseignements C'est qui ment Ou bien c'est celui Qui est venu Lui dire Qui ment Il y a trois personnes Soit c'est celui Qui lui a dit Qui ment Ou soit c'est lui Même qui ment Ou soit c'est toi Qui ment Vous êtes trois personnes Donc celui Qui est venu Lui dire Ah Michel Nous demande ça Pour que Si demain Il est mère Pour qu'on soit Son adjoint Ou mère Soit c'est la personne Qui ment Ou soit C'est ton diah Au feu Qui ment Ou bien Soit c'est toi Même qui ment Donc entre vous Trois là Il y a un qui ment Et celui Qui ment là A traîné Les deux autres Dans son mensonge Ok Parce que Michel Là Ça m'étonnerait C'est pas Quelqu'un Qui est obsédé Par l'argent Quand un homme Aime l'argent Ça se voit tout de suite Ça ne se cache pas Ok Quand un homme Aime l'argent Ça se voit tout de suite Regarde les enfants Des bédiers Est-ce que tu sais Ce que les enfants Des bédiers Ils ont des entreprises Ils ont des maisons Ok Ils ont des entreprises Ils ont des maisons Ils ont beaucoup De biens Tous ces biens Là ils ont pris Ça Mais c'est les papas Qui les a aidés A voir tout ça Au moment où Son père Était aux affaires Au moment où Fou était aux affaires Ok Donc Babo Babo est venu Gouverner la Côte d'Ivoire C'est pas pour C'est pas pour Piller la Côte d'Ivoire Qu'il est venu Ok Il était obligé De piller la Côte d'Ivoire Pour donner aux rebelles En croyant Qu'à leur donnant De l'argent Ils allaient le laisser Tranquil Ils allaient laisser Les Ivoiriens tranquilles Voilà comment Il a pensé Il pensait Qu'en faisant Ce papier Qui permet A Graman De venir aux élections Avec lui Et que ça allait Bien se passer Et puis Lui il savait Que les Ivoiriens N'allaient pas le voter Et c'est ce qui s'est passé Quand celui Qui est en Italie Le type de Soro Qui est en Italie Qui dit que Draman n'a gagné Aucune élection Mais c'est vrai Moi le Seigneur M'a dit ça C'est Babo Qui a gagné les élections Le Seigneur M'a dit ça Et depuis longtemps J'ai dit ça Ok Donc Le monsieur pensait Que En faisant tout ça Les gens Allaient rester tranquilles Mais lui C'est qui Il a oublié Il ne sait pas Que Quand on dit Le nom Rebelle C'est des gens Que tu ne peux Rien faire avec Rebelle Et animé Par le démon Qui est Satan Donc Quand rebelle Il est animé Par le démon Qui est Satan Tu ne peux Rien faire Avec lui Lui il cherche A te détruire Lui il n'est pas là Pour jouer avec toi C'est ça le rebelle Parce que le rebelle Est animé Par un esprit Satanique Ok C'est pour cela Que quand on dit Le nom rebelle Ceux qui connaissent Le sens des rebelles Ils ont peur Parce que quand tu dis Rebelle Tout de suite C'est un criminel Qu'on te présente Ok Parce que le rebelle Lui il vient Il fait n'importe quoi Et puis il avance Parce que lui C'est son intérêt Qu'il voit Il s'en fout Des intérêts Des autres Ok Donc monsieur Babo Il a toujours C'est un politicien C'est pour ça Je vous ai toujours D'ailleurs Que monsieur Babo C'est un politicien C'est pas un criminel Parce qu'on met Monsieur Babo A la place De Draman Pourquoi Draman Poussuit de Soro Parce que Draman C'est très bien Que s'il joue avec Soro Mais Soro Va le faire Va le faire sauter Soro va le déstabiliser Draman C'est ça Et pourquoi Draman C'est ça Parce que lui-même C'est un ancien rebelle Parce que lui-même C'est lui-même Qui a monté Tous les Conneries Zachariah l'a dit C'est ces rebelles Qui sont dans le gouvernement Avec lui-là Ils ont dit que lui C'est lui Qui les finançait Ok Et s'il a eu le courage De venir s'asseoir Sur un pouvoir Des rebelles C'est qu'il fait partie De la bande Ok Parce que si moi Je ne suis pas un voleur Je ne me vois pas En train de traîner Avec des volets Peut-être Je peux traîner avec vous Mais si je sais Que vous êtes des volets Mais moi Je quitte derrière vous Parce que le jour Qu'on vous arrête On vous arrête Je ne veux pas Que mon cagé Soit sale Donc je vais vous laisser Pour cela Je vais vous quitter Parce qu'on n'est pas On ne voit pas Les choses De la même façon Vous volez Moi je trouve Que le vol C'est quelque chose Qui n'est pas bien Donc on ne peut pas Marcher ensemble Parce qu'on n'a pas La même façon De voir les choses On n'a pas La même vision Ok Donc si lui Il a accepté De se positionner Sur un pouvoir Des rebelles Qui est Qui est Ibé Et Soro Ça veut dire Qu'il fait partie De la bande Ok Donc aujourd'hui Le problème C'est quoi Le problème C'est que la France A dit à Draman De prendre la Côte d'Ivoire En otage Parce que Les têtes là Se trouvent En Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire Est la base De la France Parce que si la France Perd la Côte d'Ivoire Ils vont perdre Tous les autres pays Donc la France N'est pas là Pour jouer Avec la Côte d'Ivoire Monsieur Babo Il sait ça Bédi aussi C'est ça Alors dans quoi Les deux là Ils sont Ils sont dans Quelle comédie C'est de ça Que moi j'ai pas Draman lui Il est en train De dire Ce qu'il veut faire Ben c'est normal C'est normal Ses patrons L'ont dit Il faut déclarer Que tu vas rester là 30 ans 40 ans Et vous Vous voulez Qu'il vienne vous dire Non Non je veux pas rester Tu ne sais pas Quelle menace Qui est sur lui Et puis on lui dit De rester là Vous savez Vous êtes dans un système C'est un système Qui est sur la Côte d'Ivoire Et ce système là Le jour que vous Les Ivoiriens Vous allez comprendre Ce système là Vous allez trouver La solution De votre pays Mais vous ne comprenez Pas ce système là Donc vous pensez Que la France La France est dans Une plaisanterie Avec vous Non Non Si Draman Saut aujourd'hui Qui dit que lui Il est là Jusqu'à 40 ans Ça veut dire Que c'est la France Qui lui a dit De dire ça Ok C'est la France Qui lui a dit De dire ça Pourquoi Parce que la France Voit que Vous êtes des plaisanter Babo Et Bédia Vous êtes dans La plaisanterie Parce que celui Qui est là Qui s'appelle Celui qui est Le patron De Draman Ils connaissent Les Ivoiriens Ils connaissent La détermination Des Ivoiriens Donc aujourd'hui Spirituellement Ils ont pris Les Ivoiriens En otage Spirituellement C'est un peuple Qui est en vootation Ils sont en vooté Ils ne peuvent pas Se lever Pour eux Ils voient Les lumières Sur Abidjan Oh Draman En train de construire Oh ce type là Oh ce type là C'est qui l'entra C'est comme ça Que Satan travaille Quand Satan T'envoûtera C'est comme ça Qu'il voulait Envoûter Jésus Quand il a dit A Jésus Regarde tout ça Regarde tous Ces humeurs Ben non Regarde tout ça Prospect toi Des fois Des fois M'appeler ton Dieu Seulement Et puis Tout ça Ça t'appartient Si Jésus Était là En train de rêver Oh les humeurs Oh Donc si j'ai dit Tu es mon Dieu Tout ça C'est pour moi Mais Jésus Allait rentrer Dans son jeu Donc une fois Que Jésus Rentrait dans son jeu C'est fini Son démon Il prenait ça Il mettait ça Sur Jésus Donc Jésus Maintenant Allait réfléchir Par Satan Jésus N'allait plus Réfléchir Par lui-même Donc Dieu Allait se loigner De lui Donc Jésus N'allait pas Gagner le combat Qu'il est venu faire Parce qu'il allait tomber Sur les chambres De Satan Donc c'est la même chose Qui se passe en Côte d'Ivoire Vous êtes tombé Sur les chambres Des humeurs Que Draman fait Sur Abidjan Mais pourquoi Il ne fait pas ça Dans les autres Dans les autres régions Pourquoi il ne fait pas ça A Dibiroua Pourquoi il ne fait pas ça A Daloa Pourquoi il ne fait pas ça A Boaké Pourquoi il ne fait pas ça A Yab Pourquoi il ne fait pas ça Partout Et tout ce que Ophoué a fait là C'est ça qui est Dans les autres villes Et c'est Abidjan Sonoma qui brille Vous ne vous posez pas la question Et pourquoi Pourquoi tout le monde Est venu se saturer Sur Abidjan Ça fait aujourd'hui Que Abidjan est devenu compliqué Pourquoi Parce que Tous ceux qui sont Dans les autres villes Ils sont venus Tous se concentrer Sur Abidjan Parce qu'il n'y a qu'Abidjan Seulement qu'il y a Le développement Le développement Ne va pas quelque part D'autre A part Abidjan Oui Ophoué a signé des parcs Avec des gens Pour vendre la Côte d'Ivoire Spirituellement Mais quand Ophoué a ranger partout Il n'y avait pas seulement Abidjan qui l'arrangeait Il arrangeait toute la Côte d'Ivoire Je dis bien Toutes Même les petits Dans les petits villages Même Il y avait des maisons Il y avait tout Il y avait des goudrons Il y avait tout Moi dans le village De Mahama Je sais comment on appelle Grébré Quand tu vas là-bas D'Abidjan Jusqu'à Grébré Il y a goudrons Et ça Je vous parle Quand moi J'étais jeune J'avais dans les 15 ans 16 ans Quand je partais À vacances On prenait la voiture Jusqu'à Grébré Il y a goudrons Il y a des maisons À ciment là-bas Il y a même La lumière là-bas Oufo faisait tout ça S'il n'était pas Concentré sur Abidjan Il arrangeait Toute la Côte d'Ivoire Aujourd'hui Quand tu arrives À Yamsokro Tu arrives à Boaké Tu arrives à Dalwa Tu arrives à À Dumokro Tu arrives partout Sur toute la Côte d'Ivoire Tout ce qui est là-bas C'est ce que Oufo a laissé Depuis que Oufo est parti Quand Babou est venu Les criminels sont venus L'embrouiller jusqu'à Il n'a rien fait Et avec ça Je vois les gens Des fois qui disent Oui Mais tu es resté au pouvoir Tu n'as rien fait Mais comment tu veux Que le monsieur travaille S'il y a des criminels Derrière lui Qui prennent des villages En otage Qui prennent des villes En otage Ils sont en train De violer des femmes Ils sont en train De couper les femmes là-bas Comment avec ça Quelqu'un qui est normal Qui a toutes ses facultés Peut travailler Donc lui il travaille Il se concentre Au moment Babou voulait faire le travail Comme Oufo Babou c'est un politicien Ce n'est pas un plaisantin Il voulait faire le travail Comme Oufo C'est-à-dire En même temps Qu'il développe Sur Abidjan En même temps Il développe Les autres villes aussi Pour ne pas qu'Abidjan Soit 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 Comme une boîte De sardines Où tout le monde Vient se concentrer Et quand c'est comme ça Le pays Le pays Respire Autant de Oufo Abidjan respirait Il y avait plus de gens Au village Même qu'Abidjan Les gens Venaient juste Abidjan Pour faire leurs trucs Pour y'en a qui venaient Pour prendre leurs retraites Y'en a qui Mais Abidjan Était Était vide Pourquoi ? Parce que Oufo Arranger En même temps Partout Donc quand tu quittes Abidjan Tu arrives dans une autre ville Tu dis yes Ok Mais Draman Qu'est-ce qu'il fait ? Draman est concentré Sur Abidjan Et Abidjan aussi C'est pas dans tous les quartiers C'est les quartiers Que lui il choisit Qui il arrange Et avec ça Vous êtes là Matem Il dit ça Non Mais quand tu quittes L'aéroport Quand tu rentres Dans le pays Toi-même Tu es content Tu es ceci Mais c'est l'étranger Que tu amènes à Abidjan Quand il te dit Allons dans ton village Là Quand tu arrives là-bas Il ne va rien te dire Mais si c'est quelqu'un Qui est normal Dans sa tête Il va dire Mais pourquoi En ville est jolie Et puis ici C'est de n'importe quoi Mais Il ne va rien te dire Bon si c'est quelqu'un Qui n'a pas Froid Il va te dire Mais je trouve Que ton gouvernement Travaille mal Parce que pourquoi Il se concentre Sur la capitale Et puis les autres villes Sont délaissées Alors quand c'est comme ça La population De là où C'est délaissé Là ils vont tous Se tasser Sur Abidjan Donc le jour Qu'il y a un problème A Abidjan Mais tout le monde Est dans la merde Voilà le travail Que Draman Ou à Traffin Non Ça c'est un travail C'est 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 Comment on appelle ça C'est pas un travail D'un politicien Ça c'est un travail De quelqu'un Qui est venu Accomplir une mission Sur un pays Ok Donc Ce que moi Je veux dire Tout simplement C'est que Vous les Ivoiriens Là où Michel Babou Est en train De faire campagne Je ne sais pas Si vous allez voir Cette vidéo Mais cette vidéo Je ne vais pas La faire longue Je vais m'arrêter Pour que vous Puissiez la partager Là où Michel Babou Est en train De se casser la tête Pour être maire Vous tous Qui êtes dans Cette commune Votez-le Votez-le Parce que Ce n'est pas pour lui Qu'il se casse la tête Michel Il a tout Pour être heureux Il est français Sa maman est française Il peut prendre son avion Il peut prendre sa femme Il peut aller vivre au Canada Il peut aller vivre en Angleter Il peut aller vivre n'importe où C'est un enseignant N'importe où Il va rentrer Il suffit seulement Qu'il fasse un petit stage Et puis il va commencer A travailler en université Et il sera bien payé Ok Mais s'il a choisi de rester en Côte d'Ivoire Avec vous les Ivoiriens C'est parce qu'il vous aime Donc en retour Donnez-lui cet amour Et même si son papa Ne regarde pas Dieu 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 peut tourner Vous savez quoi ? Dieu change les données Dieu peut changer les données Et s'il voit que Michel Et s'il voit que Michel est bien là Dieu peut utiliser Michel Michel Bago Au lieu d'utiliser son père Il peut utiliser le fils S'il voit vraiment que le fils est bien là Il peut l'utiliser Et il va libérer votre pays Ok Donc ne vous écoutez pas Draman qui dit Je vais rester là 40 ans Mais si Draman dit ça C'est pas sûr C'est à fonction de votre comportement Vous les Ivoiriens C'est à fonction de votre comportement Qui dit ça Si vous êtes en train De se faire acheter A gauche à droite Vous êtes dans les partis politiques La nuit Vous êtes en train De faire votre business Quand il voit ça Il se dit Ben attends Ce pays là Je le tiens Je vais rester là dessus Pendant 40 ans Ok Parce que c'est votre comportement Qui fait qu'il dit ça C'est votre comportement Que la France a vu Parce que Macron a dit ça Dans une vidéo Il a dit ça Dans une vidéo Que moi j'ai écoutée Ok Où il a dit Qu'ils ont payé Des Maliens Au Mali Pour déstabiliser Le pouvoir Des Asimil Goïta Mais ça n'a pas marché Ça n'a pas marché Pourquoi ça n'a pas marché Parce que les Maliens Ont pris conscience Les Maliens Ont pris conscience Le problème C'est pas Asimil Goïta Le problème Eux ils sont en train De regarder Les pays Eux ils sont en train De tout faire Pour sauver Les pays Parce qu'à travers Les pays Vient L'air avenir Ok Donc eux Ils veulent sauver Les pays Pour que demain Ils soient très tranquilles Sur les temps Eux ils ne regardent pas Asimil Goïta Donc quand les gens Le gouvernement français A commencé A envoyer des agents Là-bas Pour payer les gens Eux ils ont pris L'argent Mais au moment Où ils devaient Se lever maintenant Ils ne se sont pas Lévés Ils ne se sont pas Lévés Ils sont restés tranquilles Donnez-nous l'argent De toute façon C'est l'argent Que vous voulez en Afrique C'est notre argent Donc donnez-nous On va manger Mais nous on ne se lève pas Parce que celui qui est là Il est en train De se battre pour nous Asimil Goïta Se bat pas pour le Mali Il se bat pas Plutôt pour lui Il se bat pour le Mali Pour laisser une histoire Sur le Mali Pour laisser une démocratie Sur le Mali Pour laisser le respect Du Malien Sur le Mali C'est pour tous ces Troucs là Que Asimil Goïta Se bat Donc les Maliens Ils ont compris Le message D'Asimil Goïta Ils ont compris Son message Qu'au lieu Que la France Vienne nous piller C'est mieux De prendre cet argent Et assurer La sécurité De notre pays Parce que Quand la sécurité De notre pays Est assurée On rentre dans l'histoire C'est-à-dire Quand le blanc Il se lève Il parle Nous aussi On peut se lever On peut parler Quand notre matière Première C'est nous-mêmes Qui fixons le prix Ce n'est pas le blanc Qui va fixer le prix Ce n'est pas Je ne veux pas Ménager tous les blancs Ce n'est pas la France Qui vient fixer le prix Ok Donc c'est pour vous dire Que vous les Ivoiriens Vous connaissez votre histoire Avec Draman Ouattara Vous savez très bien Que Draman Ouattara Est au service Et au service De la France Vous le savez Vous le savez Très bien Le monsieur Ne cache rien Quand ça chauffe En Côte d'Ivoire Il court A l'Elysée Quand ça chauffe En Côte d'Ivoire Tu le vois Dans son chapeau De conboy Il a l'Elysée Là-bas Ok Lui et Macron C'est bras d'abra Chaque matin Il dit ça Donc vous avez compris Le message Dieu l'a dévoilé Jusqu'à Vous avez compris Que le monsieur Il est au service Du gouvernement français De piller la Côte d'Ivoire Et puis vous Vous allez Dans votre misère Ils vont vous donner Des petites miettes Comme de la merde Et puis vous venez Faire des discours Les discours Qui n'ont pas d'importance Et puis la nuit Vous vous enjeuner Ah oui Patron j'ai compris Oui Patron j'ai compris Et puis la journée C'est à dire Vous êtes des chameleons La nuit Vous prenez une autre couleur La journée Vous prenez une autre couleur Il faut arrêter Et c'est pour toutes ces raisons Là que Dieu Ne peut pas libérer La Côte d'Ivoire Parce que vous N'êtes pas dans la vérité Alors je vais conclure Maintenant Les paroles De Samba David Monsieur Samba David Peut-être que tu ne connais pas Monsieur Koudou Laurent Babo C'est pour cela Que tu parles De son fils Comme ça Monsieur Koudou Laurent Babo S'il voulait être riche Là Il allait être riche Depuis Autant Des Juste Depuis Autant Des Mitterrand Si tu ne sais pas Je vais te dire Ils l'ont proposé Tout Il a dit non Que lui C'est son pays Qui l'intéresse Ok Et c'est la même mentalité Que son fils Donc la personne Qui a dit A ton patron Que tu défends Peut-être c'est lui Qui ment Qui a menti Et il a pris le mensonge Il est venu donner ça A monsieur Giaufou Et Giaufou Aussi t'a donné le mensonge Donc Vous faites à la queue Il y a Une personne Qui ment Parmi vous Ok Donc ne salissez pas Le nom du monsieur Dans le vide Parce que si Michel Babo Voulait avoir Des mallettes D'argent C'est au moment Où son père Était au pouvoir Parce que C'est son père A fait aujourd'hui Qu'il y a eu Des gens Qui ont eu Des mallettes D'argent Comme les bregoudés Comme ça Il y a eu Des gens Qui se promenaient Dans leur voiture Avec des mallettes D'argent Avec des milliards Dans leur voiture On n'a jamais Attendu ça De Michel Babo Donc Monsieur Quoi Justin Il faut Il faut arrêter De rencontrer des bêtises Comme ça C'est pas bien La politique Il faut la faire Dans la vérité Quand tu l'as fait Dans la vérité Dieu même T'aide à avancer Mais quand tu l'as fait Dans le mensonge C'est pas bien Non monsieur Michel Babo Moi je te connais pas Mais si tu veux Vraiment gagner Cette commune là Accroche-toi Et sois dans la vérité Et sois dans la vérité Avec le peuple C'est à dire La vérité Dans laquelle Où tu es toujours Ressé là Sois dans cette vérité Ok Voilà Sois dans cette vérité Pour que tu puisses Aider cette commune De Yocoubon Pour que tu puisses Aider la jeunesse Pour que Si tu as Si tu as des bonnes idées Pour la commune Dieu va te faire Gagner cette commune Là tu seras le même Ok Voilà Même si les gens Viennent venir te foutre Les bâtons dans les roues Vous le peuple Vous devez vous lever Parce qu'on a affaire A des truands Ok Buitogo est là-bas Il peut dire Qu'il n'a gagné Alors qu'il n'a jamais Rien gagné Le voilà Ils sont partis Le mettre avec Une petite fille Qui a 25 ans Il n'a même pas pu Gagner la petite Là il était obligé De mettre pression Sur la pauvre petite Donc lui Partout où il passe Il gagne toujours Pourtant il ne faut rien Il va prendre Votre Yoko Bon là Yoko Bon là va devenir N'importe quoi En ce moment Ils ont pris Tous les quartiers D'Abidjan L'eau Quand il pleut L'eau arrive Les gens Au genou J'envoie Il y a une cousine Qui est partie À Yoko Bon Elle me dit Qu'il n'y a même pas L'eau là-bas Quand il pleut L'eau là Ça coule bien Les autres quartiers Quand il pleut Les gens ne dorment pas L'eau rentre Dans les maisons Donc si vous Tous les habitants De Yoko Bon là Si vous voulez suivre PDCI Vous voulez suivre Comment il s'appelle Bitogo Vous voulez suivre Simone pour dire Que comme Simone Simone supporte Le candidat Des PDCI Nous aussi Ça c'est votre problème C'est votre Moi je ne suis pas là Pour demander pardon À quelqu'un Vous êtes tous Des vieux Et des vieilles Vous êtes conscients De ce qui se passe Dans le pays Ok Voilà Il faut Vous êtes conscients De ce qui se passe Dans le pays C'est Michel seulement Qui perd Tes mains À Yoko Bon là-bas Et vous allez Vous en sortir Et doucement 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 Le Seigneur Va libérer Ce pays Donc si vous voulez Nager dans l'eau Avec vos lits Prenez Bitogo Parce que lui Quand il va aller Là-bas Vous allez le trouver Dans son bureau Il va vous chicoter Là-bas Ok Parce que eux Quand ça les accompagne C'est là où Ils partagent l'argent Quand ils vont Vous partager l'argent Priez dessus Et mangez C'est votre argent Ok Voilà Mais n'allez pas Les voter Parce que Ceux-là Ils ne sont pas là Pour vous Ils n'ont même pas Le temps de vous Ils font ça Pour maintenir La Côte d'Ivoire En otage Donc si vous voulez Être des otages De 5 individus Draman Bitogo Avec Kandia Avec qui encore Des petits jugolos Ah ben ça C'est vous qui voyez Ok Le Seigneur dit La vie c'est un choix Ok La vie là C'est un choix C'est ce que tu choisis Que tu vis Donc si c'est ce que Vous voulez choisir Ben il n'y a pas de problème Il n'y a même pas de problème Mais moi je crois Que le seul monsieur Qui peut se soucier de vous Qui peut se battre pour vous Qui peut faire au moins Que vous allez avoir Des petites entreprises A Yoko Bon là-bas Qui peut faire au moins Pour faire travailler La jeunesse là-bas Pour nettoyer ce quartier là Il s'appelle Kudu Il s'appelle Monsieur Comment il s'appelle Le fils des choses De Babo Michel Babo C'est lui seul Qui peut vous aider Parce que Michel Babo Vous l'avez connu C'est pas quelqu'un Qui aime se faire montrer Quand Babo Était au pouvoir L'argent qui était La Côte d'Ivoire Est riche Je vais vous dire La Côte d'Ivoire Est très riche L'argent qui était Sur la Côte d'Ivoire Et l'argent même Que le gouvernement français Proposait à Babo De rentrer dans le système Pour qu'il puisse Mourir au pouvoir Si son fils aimait L'argent là Son fils pouvait dire A son père Que papa Il faut accepter ça Tu vas réussir au pouvoir Parce que moi Je vais vivre une belle vie Mais cet enfant N'a jamais dit ça Il a toujours suivi son père Il a toujours dit A son père Papa C'est toi qui gouvernes Décide ce qui est bien Pour le peuple Donc un enfant comme ça Vous allez lui tourner le dos Pour aller suivre des PDCI PDCI qui sait même pas Si vous vivez dans Abidjan Quand M. Babo Était à la ère PDCI était avec Draman C'est pas si vous avez oublié ça PDCI était avec Draman Ok Tous ceux qui sont En train de se promener Aujourd'hui Qui se disent Dja ou Foué Eux tous Ils étaient dans Abidjan Ok Donc quand tu souffres Celui qui souffre avec toi Quand il dit que Je vais me démerder Et puis on va s'en sortir Tu t'arranges derrière lui Mais vous les Ivoiriens Vous je sais pas Ce qui se parle Vous aimez la souffrance Vous aimez vraiment la souffrance C'est malheureux Vous aimez la souffrance C'est à dire Des bonnes personnes Qui sont là pour vous aider Pour que vous sortiez De cette souffrance Vous ne voulez pas Donc Draman est là Draman joue avec vous Draman dit Il est encore là pour 40 ans Je vous avais dit Je vous avais dit Je vous ai dit Que si vous ne suivez pas La voix de Dieu Dieu même va C'est à dire Quand Dieu va Enlever sa mère Sur la côte du voile Draman là Il va rester là Jusqu'à lui même Il sera fatigué Parce que je vais vous dire Quelque chose Draman là Il n'est pas prêt pour partir Draman veut rester au pouvoir Comme Opho est resté au pouvoir Draman se compare Avec Opho Ok Draman là Lui dans sa tête là Il se dit Après Opho c'est moi Donc le système Que Opho a mené Sur la côte du voile C'est ça que Draman veut faire Ok Donc Faites beaucoup attention Suivez Michel Pour que déjà Un quartier Où il y a du monde Un quartier qui est populaire Pour que ce quartier là Soit déjà En allaitre Pour supporter Monsieur 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 Babo Ok Donc Faites beaucoup attention A qui vous choisissez Parce que je vais vous répéter ça Vous avez fait alliance Avec PDCI Mais PDCI N'a pas la même vision Que votre leader Babo Non C'est Babo qui entend se blaguer Sinon PDCI n'est même pas Dans le mouvement PDCI là Côte d'Ivoire est prise en otage Côte d'Ivoire n'est pas prise en otage Ça c'est pas le problème Bédier là Vous savez pourquoi Bédier a laissé Draman Parce que Draman a dit à Bédier Que quand il va finir ses deux mandats D'abord c'était un mandat Après il a commencé à blaguer Bédier Quand il a dit à Bédier Non J'ai fait deux mandats Quand j'ai fini le deuxième mandat Je vais passer la main à PDCI Donc c'est normalement C'est Bédier qui devait venir au pouvoir Est-ce que vous prenez Après ça vous sera que Bédier A dû à tous les Les arcans là De faire le truc des cheux Comment on appelle Comment on appelle ce truc là même Le truc des cheux Comment on appelle ce truc là même Daoukro là De faire le truc de Daoukro C'est-à-dire tout le monde N'a qu'à supporter Draman Il va passer au deuxième Sur le deuxième mandat Donc le deuxième mandat là Il n'y a même pas eu d'élection C'est de la façon que Oufo est passé là Oufo il est chez lui Et puis le matin on dit Il est passé C'est comme ça que Draman est passé Ok Parce que pour Bédier Il pensait que Draman Allait respecter sa parole Donc quand Draman a fini Ces deux mandats là Draman lui a dit D'abord avant de finir Les deux mandats Ils ont commencé A parler tout 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 Draman a dit Que lui il ne quitte pas le pouvoir Lui là Il ne quitte pas C'est comme ça que Bédier Lui a dit Mais c'est pas ce qu'on s'était dit Draman a dit Moi ça c'est pas mon C'est pas mon problème C'est comme ça que Bédier Est quitté Derrière Derrière chose Comme on appelle Draman Et quand Bédier Est quitté Draman Derrière Draman là Bédier a dit A Soro De quitter aussi Derrière Draman Ok Et c'est pour cette raison Que Bédier Est allé voir Babo Pour faire alliance Avec Babo Parce que Draman L'a trahi Sinon si Draman Avait marché Dans son jeu là Aujourd'hui c'est Bédier Qui était en train De gouverner la Côte du Vent Donc Draman et Bédier Avec la France Ils allaient prendre Vous les Ivoiriens Ils allaient vous prendre En otage Donc quelqu'un comme ça Il n'avait pas le choix C'est pour cela Qu'il suit Babo Donc quelqu'un comme ça Quand vous faites Quand vous vous mettez Avec lui là Regardez vos intérêts Ne regardez pas lui Ses intérêts Ok C'est vos intérêts Que vous devez regarder Moi je me mets Comme ça avec quelqu'un Moi c'est mes intérêts Que je regarde Parce que S'il y a un petit mouvement La personne peut me laisser tomber Donc moi c'est mes intérêts Que je regarde Donc avec PDCI Regardez vos intérêts Donc votez Michel Parce que c'est lui Parce que c'est lui Qui était dans la boue Avec lui Quand les rebelles Des Dramans Chucotaient les gens C'est Michel Qu'on chucotait C'était pas les gens Des PDCI Qu'on chucotait Les gens Des PDCI Ils étaient tranquilles Ils avaient pas de problème Ils n'ont jamais Même dit à Dramans Que non Il faut arrêter De maltraiter Les Ivoiriens Comme ça Ils n'ont jamais Rien dit Ok Donc PDCI Les Dramans Ils sont parés Ok Ils sont parés Vous tous Vous les Ivoiriens Si vous vous mobilisez Vous n'avez pas besoin Des choses Comment ils s'appellent Vous n'avez pas besoin Des Bédiers Pour arracher La Côte d'Ivoire A Dramans Vous n'avez pas besoin Des Bédiers Maintenant Si vous avez besoin Des Bédiers Ça c'est votre business Mais si vous vous mobilisez Vraiment Vous n'avez pas besoin Des Bédiers Ok Voilà Quand Babo A gagné Les élections Il ne s'est pas associé Avec Bédiers Pour gagner les élections Malgré que Bédiers S'est associé Avec Dramans C'est Babo Qui avait gagné La France C'est ça La France C'est que c'est Bédiers Qui a gagné La France C'est que c'est Babo Qui a gagné Les élections La France C'est ça Ok C'est pour cela Qu'ils ont refusé De compter les voix Parce qu'en comptant Les voix Ça n'allait pas Les arranger Ok Voilà Donc C'est cette vidéo Que moi j'ai offerte Je ne vous ferai plus De vidéos Si vous voulez Voter Michel Vous le votez Si vous voulez Voter Qui vous voulez Ça c'est votre business Mais Après Ne criez pas Que Ah On ne mange pas Oh L'on est en train De boucher Les trous ici Oh Le monsieur Il est à la mairie Là-bas Il ne fait rien Parce que PDCI N'a jamais rien fait Ceux-là C'est des vauriens PDCI C'est des vauriens C'est des gens C'est des milliardaires C'est des gens Qui ne savent pas Se démerder Mais après Vous allez voir Les partisans De Babo Sont toujours Dans la rue Mais PDCI Ne se lève jamais Les partisans De Babo Font des vidéos Mais PDCI Ne fait jamais Des vidéos Ceux-là C'est des grands types C'est des bourgeois Vous n'avez pas La même vie Donc votez Votre petit Michel Vous allez avancer Ok Voilà Laissez les bourgeois Avec les bourgeois Ok Voilà Donc C'est tout ce que Je vais vous dire Donc partagez la vidéo Et puis on a bientôt Ok Je vous laisse Baba Que le sang de Jésus Couve cette vidéo Ok Donc partagez la vidéo Je ne voulais pas Arriver loin Mais C'est pour dire aussi Voilà Je vais Je vais Je vais compléter ça Et c'est sûr Ça je vais m'arrêter Vous qui parlez De société civile Moi je ne sais même pas Les gens de société Qu'est-ce que vous appelez Société civile Un pays est pris en otage Et vous parlez De société civile Cette femme-là Qui s'appelle Comment elle s'appelle même Qui était en train De partir À gauche À droite Qui se dit Picheline Balé Picheline Balé Je ne sais pas Quand ça a commencé Je vous ai dit J'ai dit Cette femme-là Cherche un nom Dans la politique Ivoirien Ok Elle cherche un nom Les gens disaient Non Elle est société Elle n'est rien De société civile Elle est là Elle travaillait Avant Elle travaillait pour Soro Parce que Soro lui donnait Ce qu'il pouvait lui donner Ok Donc il n'y a pas Donc il n'y a pas De société civile En Côte d'Ivoire Là-bas Les Ivoiriens Ont choisi l'argent Par rapport à leur pays Donc c'est dans ça Qu'on est Ok C'est dans ça Qu'on est Donc comme les gens Qui sont venus Prendre votre pays En otage Là Sabe que vous C'est l'argent Que vous aimez Mais c'est avec l'argent Qu'ils vous corrompent C'est avec l'argent C'est les environs Pour qu'ils vous donnent Matin, midi Et la journée Vous a merdé Les gens Société civile Quelle société civile ? Société civile Et puis dans les quartiers Il n'y a pas de caniveaux Et l'eau est en train De tuer les gens Là-bas Puis chérie Avec ton Samba David Vous faites quoi ? Vous parlez à Draman Il va déboucher Tous les tuyaux Pour que l'eau passe N'importe quoi Des plaisanteurs Comme ça Vous venez embrouiller Les gens Société civile Partagez la vidéo Je ne sais pas Quel jour vous les Ivoiriens Vous allez vous réveiller Chacun quitte là-bas Il vient Son petit numéro Vous le suivez C'est grave Allez Baba